... Bienvenue comme chaque fin de semaine sur l'antenne de BFMDC pour votre émission top sortie. Ce soir avec nous en plateau Mandy Lerouge, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chanteuse originaire de Brionçon et vous venez tout juste de sortir votre premier album. Alors c'est celui-ci, il s'appelle Mandrougada. C'est un album assez atypique puisqu'il est sur vinyle, c'est ça ? 100 exemplaires seulement ? C'est ça, en fait on a sorti déjà l'album version CD en novembre 2020, donc ça va bientôt faire un an. Mais là on voulait fêter les un an de l'album et puis rebondir aussi sur toute la crise sanitaire qu'on a pu vivre tous ces derniers temps et faire cette sortie à la maison à Brionçon. Donc on fait effectivement un exemplaire vinyle collector à seulement 100 exemplaires, numérotés, à la main, dédicacés. Et on va fêter ça donc à Brionçon. Dédicacés à l'intérieur, c'est ça ? À l'intérieur. Évidemment. Alors pourquoi avoir décidé de faire cet album ? Qu'est-ce qui vous a donné envie ? Il a été enregistré dans la forêt de Brionçon, je crois. Alors en fait on a fait un film dans la forêt de Brionçon et en tout cas dans les Hautes-Alpes. Pareil, c'était une manière pour nous de faire exister ce répertoire qui a été créé dans les Hautes-Alpes en 2019 avec l'espace culturel de Chayol, donc plutôt dans le Champsor et le Val-Gaudemare. Mais c'est un répertoire que j'ai ramené d'Argentine, du nord de l'Argentine. Donc c'est pas du tout du tango, c'est des musiques populaires qui viennent des populations Guarani, Quechua, du nord-est au nord-ouest du pays. Et c'était important pour moi en les ramenant en France et en les réinterprétant grâce aux musiciens qui m'accompagnent aussi sur cet album et sur scène, de pouvoir le graver pour pouvoir avoir un objet, un bel objet. On a fait des photos avec une merveilleuse photographe dans le Vaucluse au Colorado Provençal et on tenait à avoir cet objet-là. Et au-delà du CD, qui est déjà un très bel objet, avoir ce vinyle parce qu'on a vraiment tenu à avoir aussi des captations sonores qui soient exceptionnelles pour partager ça avec le public. Alors la particularité, c'est qu'il est totalement en espagnol. Totalement en espagnol, effectivement, et en espagnol d'Argentine. Donc c'est pas tout à fait le même que celui d'Espagne qu'on peut apprendre notamment à l'école. Et en plus, c'est en espagnol d'Argentine du nord. Donc il y a encore parfois du vocabulaire qui est particulier. Vous parlez de quoi dans vos chansons, des liens que vous avez justement avec ce territoire ? Alors c'est un répertoire que je suis allée chercher là-bas. Donc moi je n'ai rien écrit, rien composé. Je suis allée le collecter, comme on dit. Et je l'ai ramené en France. Mais ce qui m'a beaucoup touchée dans le répertoire que j'ai choisi, c'était de choisir des textes, des musiques qui ont été inspirés par la nature et notamment par des paysages de montagne. Moi j'ai découvert ces musiques-là le long de la Cordillère des Andes. Donc d'autres montagnes que les nôtres, mais aussi un paysage de montagne. Et un endroit où en fait la population est très attachée à ces paysages, à ces terres d'origine. Et ils veulent montrer cet attachement en fait notamment dans les textes qu'ils écrivent. Et c'est ce qui me tenait à cœur. Vous avez également rencontré plusieurs figures de la musique argentine. Est-ce que c'est ce qui vous a aussi aidé, ce qui vous a aussi inspiré dans cet album ? Ça a été une grande chance. C'est quelque chose, je ne m'y attendais pas forcément puisque je n'ai aucune origine argentine. Je n'ai pas pour ambition non plus de me faire passer pour une Argentine. Je suis très claire là-dessus. Pour moi c'est un hommage que j'aurai ces musiques-là qui m'ont beaucoup touchée. Et je le fais à ma manière, avec mon expérience, tout en faisant vraiment attention de ne jamais manquer de respect à ces musiques-là, à ces cultures-là dans lesquelles je n'ai pas grandi. Et d'avoir ce soutien, cette bienveillance à la fois du public et aussi de grands artistes argentins, c'est une vraie chance que je mesure. Et on en retrouve notamment certains sur l'album, notamment Mélingo qui est aussi un grand acteur en Argentine. Alors justement, je vous propose d'écouter peut-être un extrait de l'une des musiques qui est sur votre album. Sous-titrage ST' 501 Alors on vient juste d'écouter un extrait d'un titre qui est dans cet album. Il s'appelle Penecito Destantia. Je ne sais pas si je le prononce très bien. Penecito Destantia, mais ce n'est pas facile. Alors c'est un morceau qui a été interprété originalement par Mercedes Sosa. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire cette reprise ? Alors ce titre-là raconte l'histoire du gaucho. Le gaucho, c'est ce cavalier mythique qui vient de l'Argentine. Pour résumer, ce serait un peu le cow-boy argentin. Et c'est à cheval, moi, que j'ai pas mal parcouru l'Argentine. C'est pour ça aussi que sur la pochette de l'album, je suis à cheval. C'était ma manière de rendre hommage aux chevaux et à ce peuple cavalier. Et cette chanson raconte cette histoire. Comment un enfant, en fait, dans ce nord argentin, apprend ce métier de gaucho dès l'enfance, sur un chemin qui est semé d'embûches, qui est difficile. Mais il va consacrer toute sa vie au travail de la terre, au fait de garder des troupeaux. Et toujours avec cet attachement et cette façon de voir les choses simples de la vie comme des joies malgré la difficulté du travail. On l'a vu dans cet extrait, vous êtes en pleine forêt. Est-ce que ça a été compliqué d'enregistrer en pleine forêt à Briançon ? Pourquoi ce lieu a été choisi au départ ? Alors, ça n'a pas été simple, effectivement, de faire une captation. Ce n'est pas vraiment un clip dans le sens où je ne suis pas en playback. Nous ne sommes pas en playback avec le musicien Diego Trosman qui joue avec moi sur ce morceau. La prise de son a été faite dans la forêt, dans la nature. Donc, on entend les oiseaux, si on l'écoute avec un casque ou de bonnes enceintes. On entend l'ambiance sonore. Et c'était quelque chose qui, encore une fois, me tenait à cœur pour rendre hommage aux paysages qui ont inspiré, en Argentine évidemment, pas dans les Hautes-Alpes, mais qui ont inspiré ce répertoire-là. Et cet extrait, en fait, cette vidéo est extraite du film La Madrugada, puisqu'on a fait un film, en fait, d'éclinaison de cet album. Une sorte de concept album en tant que film, un moyen métrage de 37 minutes qu'on a filmé intégralement dans les Hautes-Alpes, dans les paysages, en réenregistrant toute la musique dans ces paysages de montagne. C'était un moyen pour moi de continuer à partager la musique dans un moment où on n'avait pas le droit de faire des concerts, tout simplement, avec le public, de garder ce lien avec le public, et puis de garder le lien avec le public aux Alpins notamment, et pouvoir aussi montrer au public argentin, qui me suit depuis l'Argentine, ce que sont mes paysages de montagne, ce que sont les paysages dans lesquels j'ai grandi, les paysages du brillant sonnet, entre autres, qui m'inspirent quand je monte sur scène. C'était vraiment réussir à allier les deux territoires. Exactement, c'est un peu l'idée aussi de cet album, c'est de faire le lien entre l'Argentine, la France, la Cordillère des Andes, les Hautes-Alpes, les gauchos, les gardiens, puisque là je suis sur un cheval Camargue sur la pochette, et j'aime faire ce lien entre des paysages, des pays qui sont très éloignés, mais qui ont pourtant certaines similitudes, que ce soit dans les paysages ou même dans les cultures. En tout cas, l'album est ici, sans exemplaire, il va falloir être rapide pour l'avoir ce vinyle dédicacé à la main. Merci beaucoup en tout cas à Mandy Lerouge d'avoir été avec nous ce soir, et nous on va vous proposer à présent quelques idées de sorties dans les Alpes du Sud, si vous ne savez pas quoi faire ce week-end. Vendredi, c'est ok, les rapaces de Gap, 4ème de la Ligue Magnus, affrontent les Ducs d'Angers, 2ème au classement, à l'Alparina à 20h. Les Diables Rouges, eux, jouent à Anglette. Au Palais des Congrès de Dignes, samedi à 16h30, venez voir en famille le spectacle musical de la Reine des Neiges d'après le conte d'Andersen, qui a inspiré notamment le long métrage d'animation des studios Disney. A la capsule de Manosque, samedi à 21h, aura lieu le concert de demi-portion. Avec demi-portion, on ne parle pas de rap français, mais bel et bien de hip-hop, qui réconciliera les puristes comme les rookies. Plus tard, Dario de la Noche vous embarquera dans un univers sombre et romantique. Tout ce week-end, pour les amateurs d'art, la galerie d'art de Rosario d'Espinet-Saint-Luc, à Oraison, vous ouvre ses portes. Venez découvrir de nombreuses œuvres. Enfin, dimanche soir, au Quattro de Gap, l'humoriste Labajon présentera son seul en scène « Vous couperez ». Tour à tour, avocate de Pénélope Fillon, de Donald Trump, en bonne sœur ou en bancaire d'Emmanuel Macron, elle concentre une galerie de portraits impressionnante. Et on se quitte à présent avec ces images, des images qui se sont déroulées cette semaine dans les Alpes du Sud. Et c'est en musique. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501